— Je vais reprendre donc là où Jean-Michel a laissé son exposé. Ça va continuer à être un exposé largement expérimental. Je voudrais faire deux remarques. D'abord, par rapport à l'exposé de Jean-Michel, il a montré la boîte à photons et il a fait l'analogie de cette expérience de boîte à photons où on pèse. En pesant la boîte, on compte le nombre de photons. L'analogie va même plus loin que ça. Je ne sais pas si vous avez remarqué que dans un coin de cette boîte à photons, il y a une horloge. Et l'horloge était là dans l'expérience pour déterminer l'instant où on laisse le photon s'échapper. Et dans notre expérience, il y a également une horloge. Et l'horloge... Jean-Michel a montré l'horloge. C'est l'horloge atomique. C'est l'atome de Rydberg. Et avec cet atome de Rydberg, on sait mesurer, observer l'instant où les photons sortent de la cavité. Donc il y a vraiment une analogie assez profonde entre l'expérience de pensée et l'expérience qu'on réalise. Deuxième remarque que je voudrais faire. Il y a toujours différentes façons d'interpréter ou d'expliquer une expérience. Dans l'expérience de quantum feedback, finalement, ce qu'on fait, c'est qu'on injecte un nombre de photons donné dans la cavité, puis on le stabilise à ce nombre de photons. Et ce système, c'est un masère. Les atomes qui émettent des photons dans la cavité, c'est la même chose que les atomes qui, dans le masère ammoniac de Towns, émettent des photons. Mais c'est un masère très spécial, un masère qui émet un champ quantique qui a un nombre de photons bien défini, et un masère dans lequel le nombre de photons est stabilisé. C'est-à-dire que c'est un masère qui fonctionne en émettant un champ qui n'a plus aucune fluctuation. Et je voulais insister là-dessus parce qu'il se trouve que l'inventeur du masère, Charles Towns, est mort avant-hier. Et donc, je voulais qu'on rappelle à sa mémoire. C'est vraiment le père fondateur de toute la physique atomique du XXe siècle, puisque c'est grâce au masère et ensuite au laser que toutes les expériences dont on vous parle, en optique quantique, en physique atomique, ont pu être réalisées. Et il a vraiment couvert toute cette période, puisqu'il est né il y a 100 ans. Towns était né en 1915, et donc il avait presque 100 ans quand il est mort. Donc je vais vous parler de la même expérience, finalement, que Jean-Michel, mais aborder ces expériences sous un angle différent et m'intéresser à un aspect qui était déjà présent, d'ailleurs, dans les expériences de Jean-Michel, dont on n'a pas parlé, qui est l'aspect d'intrication. Est-ce qu'on peut se servir de ces expériences pour intriquer entre l'atome et le champ ou intriquer des atomes entre eux qui ont interagi successivement avec le champ ? Et donc, je vais me focaliser là-dessus. Et un de ces exemples d'expériences d'intrication, c'est précisément la préparation et l'étude d'un chat de Schrödinger. Donc je vais commencer par parler en général de l'intrication dans ces expériences d'économique en cavité. Ensuite, je vais montrer comment on peut préparer et reconstruire un chat de Schrödinger de lumière et comment est-ce qu'on peut étudier la décohérence de ce chat et vérifier que cette décohérence obéit à la théorie de la décohérence simple telle qu'elle avait été établie dans les années 80. Et enfin, je dirais quelques mots de la généralisation de ces expériences à l'électrodiagnomique des circuits, c'est-à-dire des expériences dans lesquelles on remplace les atomes réels, nos atomes de Rydberg, par des atomes artificiels qui sont des systèmes quantiques constitués de petites jonctions Josephson qui interagissent avec des radiofréquences. Et donc le formalisme mathématique, la théorie est très voisine. Mais ces systèmes, comme on le verra, ont des avantages par rapport à nos atomes de Rydberg qui volent à travers la cavité. Il est évident qu'on ne fera pas d'ordinateur avec ces atomes de Rydberg volant à travers la cavité. Je ne sais pas si on les fera avec ces atomes artificiels, mais enfin, on a au moins un système qui est plus réaliste et qui est plus souple et qui permet d'aller beaucoup plus loin que ce qu'on a fait jusqu'à présent dans ces expériences. Et on verra les inconvénients et les avantages de ces deux types de systèmes. Donc je vais commencer par les expériences d'intrication en électrodiagnomique en cavité. Et la différence par rapport aux expériences qu'a décrites Jean-Michel, c'est que là, je vais m'intéresser dans cette partie à des interactions résonantes entre l'atome et le champ, alors que la plupart des expériences décrites par Jean-Michel étaient des interactions dispersives, dans lesquelles il y avait donc un désaccord de fréquence entre les deux systèmes. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le cas résonant ? D'abord, je rappelle le système lui-même. Ce sont ces deux miroirs très bien polis, recouverts de niobium. Un atome de Rydberg, dont il a décrit les propriétés, donc un atome de très grande dimension, qui interagit avec un champ constitué de un ou de quelques photons dans une cavité ou de superposition de nombres de photons différents. La cavité a des propriétés remarquables. Une autre façon de dire ce qu'a dit Jean-Michel tout à l'heure, c'est que la lumière rebondit plus d'un milliard de fois sur ces miroirs. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous remettez un atome à l'intérieur, les images de l'atome à travers les miroirs de la cavité, il y en a un milliard. Donc si vous comparez ça aux qualités, par exemple, des miroirs que vous avez dans un ascenseur, vous voyez peut-être 20 ou 30 réflexions de vous-même. Avec des miroirs comme ceux-là, vous verriez la population de la Chine à partir d'une seule personne. Donc ça vous indique que la cavité est bonne. Et la lumière parcourt 40 000 km repliés, donc plus d'un dixième de seconde dans les meilleures cavités que nous avons réalisées. Et donc comme Jean-Michel vous l'a dit, en fait, des centaines d'atomes peuvent traverser la cavité avant qu'elle est relaxée, notamment. Et ce sont ces atomes qui emportent l'information sur le système. Et en particulier, comme l'a montré Jean-Michel, ce sont les atomes qui emportent l'information sur le champ piégé dans la cavité. Et avec cela, donc, on peut faire de l'intrication entre l'atome et le champ et de l'intrication entre atomes. Et je vais d'abord vous montrer le principe de ces expériences qu'on a réalisées un peu avant les expériences dont a parlé Jean-Michel, parce qu'en fait, on les a réalisées avec une version de notre cavité qui avait un facteur de surtention de qualité moins bon. On n'avait pas besoin, pour les expériences dont je vous parlais au début, d'avoir des milliers d'atomes traversant la cavité avant qu'elle ait relaxé. Il suffisait qu'on en ait quelques-uns. Donc, quel est le principe de l'intrication atomes-cavité ? Le schéma est très simple. L'atome rentre dans une cavité vide. Il est dans l'état excité E. Donc l'état initial, c'est E0. Au bout de certains temps, l'atome émet un photon. Donc c'est un système à deux niveaux couplés. Atome excité 0 photon. Atome dans l'état du bas avec un photon. Et si la relaxation est faible, si on peut négliger la perte de photons, en fait, on a un système à deux niveaux qui est le système aussi entre les deux. C'est-à-dire qu'au bout d'un temps, si on a un temps double, l'atome va absorber le photon qui a initialement émis et revenir dans l'état E0. Et la période de ce phénomène, ça s'appelle, dans le jargon d'optique quantique, l'oscillation de rabies du vide, vacuum rabies oscillation, et dans notre système, pour fixer les ordres de grandeur, la fréquence de cette évolution de 50 kHz. Et c'est une fréquence qui est très élevée, qui est rendue possible. Sa valeur est grande parce que, comme l'a dit Jean-Michel, le dipôle électrique de ces atomes est très grand. Alors pour anticiper par rapport à ce que je dirais à la fin, lorsqu'on fait ces expériences avec des atomes artificiels, avec ces circuits Josephson, eh bien le couplage est encore beaucoup plus grand. Et l'oscillation de rabies ne va pas se faire avec des fréquences de 50 kHz, mais plutôt 50, 100 MHz. Et donc les phénomènes vont aller beaucoup plus vite et on va pouvoir faire des opérations quantiques d'intrication plus rapide. Donc de façon générale, ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un temps arbitraire, on prépare une superposition linéaire des états E0 et G1 avec des poids, des amplitudes de probabilité qui sont des fonctions, la fonction cosinus ωt sur 2 et sinus ωt sur 2. Donc si on fixe le temps d'interaction, on peut préparer une superposition arbitraire des états E0 et G1. Et en particulier, si on attend un temps qui correspond à ωt égale π sur 2, si on fait une impulsion π sur 2 d'oscillation de rabies dans le vide, on prépare à poids égaux les états E0 et G1 et on réalise donc une intrication entre l'atome et le photon qui est une intrication non locale parce qu'a priori, l'atome sort de la cavité et on peut le mesurer. Nous, nous le mesurons à quelques 5 ou 10 cm en aval mais on pourrait en principe le mesurer à des kilomètres en aval et les deux systèmes sont intriqués. L'atome est dans un état et le champ contient 0 ou 1 photon et on peut jouer tous les jeux des inégalités de Bell avec ce système. Si on détecte l'atome dans un niveau, on projette le champ dans l'état de photon correspondant. On peut également, avant de mesurer, comme l'a dit Jean-Michel, préparer une superposition, détecter en fait une superposition des états E et G. Il suffit d'appliquer une impulsion avant la détection par ionisation. Et donc, si on détecte une superposition des états E et G, on va projeter dans la cavité une superposition des états 0 et 1. Et donc, on peut en fait jouer tous les jeux subtils que l'on peut faire lorsqu'on fait une expérience de type inégalité de Bell. Alors là, il s'agit d'intrication entre l'atome et le champ. On peut également intriquer deux atomes qui traversent la cavité successivement. Pour le premier atome, on fait exactement ce que j'ai déjà dit. C'est-à-dire que le premier atome est envoyé dans la cavité et on réalise avec le premier atome une impulsion π sur 2. Donc, on intrigue, après la première phase de l'expérience, l'atome avec le champ, on réalise la superposition E0 plus G1. Et puis, on envoie un deuxième atome. Donc, il est un peu caché ici. Mais le deuxième atome, on l'envoie dans l'état du bas de la transition, dans l'état G. Et donc, il va rentrer dans un système qui est dans cette superposition d'état. Et pour le deuxième atome, on fixe l'oscillation de Rabhi deux fois plus longue. On réalise donc une impulsion de Rabhi d'angle π, ωt égale π. Ça veut dire qu'avec une probabilité 1, l'atome va absorber le photon s'il y en a un dans la cavité. Et donc, il va emporter le photon qui se trouvait initialement dans la cavité. Et la cavité va se retrouver vide. Mais les deux atomes vont être intriqués dans une superposition EG plus GE. En d'autres termes, dans cette expérience, la cavité a servi de catalyseur pour intriquer les deux atomes qui ont traversé la cavité successivement. Donc, on peut procéder de cette façon-là et on peut multiplier, aller avec des nombres d'atomes plus grands. On fait en quelque sorte une espèce de tricotage d'intrication dans le système en utilisant des impulsions de Rabhi. Alors, comment est-ce qu'on varie le temps d'interaction ? Il y a deux façons de varier le temps d'interaction. C'est de jouer sur la vitesse des atomes qui traversent la cavité en un temps donné. Mais une façon qui est plus facile expérimentalement, ça consiste à garder une vitesse fixe, mais à appliquer entre les miroirs de la cavité un petit champ électrique qui, par effet Stark, va désaccorder brutalement à un instant donné les atomes de la cavité. Si le désaccord est assez grand, ça revient à découpler les atomes de la cavité à un instant donné et donc à établir l'interaction pendant un temps bien déterminé. Pour faire cela, il faut connaître exactement l'histoire de l'atome, c'est-à-dire savoir à qu'un instant il a été créé et sa vitesse pour savoir quand est-ce qu'il rentre dans la cavité. Mais tout ça, c'est fait par des méthodes qui ont été décrites par Jean-Michel dans sa présentation. Alors, en fait, tout ce qu'on décrit là, c'est basé sur l'oscillation de Rabhi. Et au début de nos expériences, nous avons enregistré des courbes d'oscillation de Rabhi. Cette courbe représente la probabilité pour que l'atome soit détecté dans l'état E en fonction du temps d'interaction avec le champ dans la cavité. Et c'est évidemment... Ces points expérimentaux sont obtenus par des moyennages. On a beaucoup insisté tout à l'heure sur la différence entre une trajectoire unique et une moyenne. Ici, il s'agit de probabilité. Donc on enregistre cette courbe d'oscillation de Rabhi en réalisant donc une moyenne correspondant à... On recommence la même expérience pour un temps t d'interaction donnée un grand nombre de fois et on mesure expérimentalement la probabilité de trouver l'atome dans E ou dans G. Alors je montre cette courbe pour bien montrer qu'il y a différentes impulsions de Rabhi qui sont importantes et intéressantes pour l'expérience. La première, c'est ce qu'on appelle l'impulsion pi sur 2. Vous voyez que dans le cas d'une impulsion pi sur 2, on réalise une superposition à poids égaux des états E0 et G1. Si on double le temps de l'interaction, eh bien on se retrouve en ce point ici. Le système bascule de E0 vers G1 et donc on réalise les opérations que vous voyez en haut du... que vous voyez en haut. E0 donne G1, G1 donne E0, G0 bien sûr donne G0. S'il n'y a pas de photons et si l'atome est dans l'état du bas, il ne se passe rien. Et vous voyez que si vous préparez l'état E plus G en présence du vide, vous allez obtenir G1 plus 0, c'est-à-dire que vous transférez en fait une superposition atomique en une superposition d'état du champ. Donc vous pouvez réaliser une espèce de mémoire dans laquelle l'état du champ stocke pendant un certain temps la superposition atomique et ensuite avec un autre atome vous pourrez la lire et remettre la superposition dans l'état du champ en faisant l'opération inverse. Nous avons fait des expériences de cette façon. Alors une autre impulsion de Rabi qui est intéressante, c'est l'impulsion de Pi. Alors a priori, vous pouvez penser que l'impulsion de Pi ne fait rien puisqu'on revient dans l'état initial mais comme vous savez, la rotation de 2 Pi d'un spin à demi, ça change la phase de l'état. C'est également lié à la phase de Berry si vous voulez mais le résultat est le suivant. L'état E0 va donner moins E0. L'état G1 va donner moins G1 et bien sûr G0 donne toujours G0. Et donc si vous focalisez sur la partie que j'ai encadrée ici, vous voyez que si l'état est dans l'état G, suivant qu'il y a 0 ou 1 photon, la phase de l'état va changer ou non. Et donc si vous mesurez la phase de l'état, vous allez savoir s'il y a 0 ou 1 photon dans la cavité sans le changer. Et donc ça, c'est une autre façon de mesurer de façon non destructive l'état du champ qui est différente de celle que décrivait Jean-Michel. Jean-Michel a décrit une méthode dispersive. Ici, nous avons une méthode raisonnante mais elle est limitée au fait qu'on ne peut détecter que 0 ou 1 photon. Si vous allez de 1 à 2 photons, vous allez avoir un facteur racine de 2 dans l'oscillation de Rabhi et vous ne pourrez plus faire ça. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle notre première expérience de mesure non destructive de photons a été faite de cette façon-là et j'y reviendrai dans un moment. Donc vous voyez que les impulsions de Rabhi pi sur 2, pi et 2 pi sont trois éléments essentiels, trois opérations. En fait, ce sont des rotations du système à deux niveaux, donc ce sont des opérations unitaires qui permettent de manipuler l'état de l'atome ou l'état du champ de façon déterministe. Et je vais vous montrer un dernier exemple de ça dans un moment. Alors, pour que les expériences deviennent un peu plus subtiles et pour augmenter les possibilités, on peut associer ces oscillations de Rabhi résonantes avec l'interfermeute de Ramsey que Jean-Michel vous a décrit. Je vous rappelle comment il est constitué. La cavité qui interagit de façon résonante ou dispersive avec les photons est ici. Les atomes sont préparés dans cette boîte, ils dérivent et traversent la cavité un à un sont détectés par ionisation dans un champ électrique ici et les deux zones de Ramsey permettent de faire des impulsions pi sur deux, la deuxième impulsion étant défasée de la première par un angle variable dont l'expérimentateur dispose. Il peut changer à volonté. Donc, il faut distinguer, comme Jean-Michel l'a dit, l'interaction quantique avec le champ dans la cavité ici avec les impulsions dans les zones de Ramsey qui peuvent être considérés comme des opérations classiques. Le champ en question ici est un champ classique. Il y a différentes façons de le voir. On peut dire que c'est un champ qui contient beaucoup de photons et à ce moment-là on peut le décrire classiquement ou c'est un champ qui contient peu de photons mais avec un facteur de qualité de la cavité très mauvais donc la phase du champ est renouvelée constamment et le comportement du champ est complètement classique et ça peut être montré théoriquement. Donc, ce qui se passe dans ce cas-là c'est que si on mesure la probabilité de trouver l'atome dans un niveau ou dans l'autre en fonction du déphasage ou en fonction de ce qui revient au même de la fréquence appliquée dans les zones de Rabsey on obtient des oscillations comme celle-là et ce sont en fait ces oscillations cette fonction sinusoïdale qui dans le cadre des expériences décrites par Jean-Michel dépendait dont la phase dépendait du nombre de photons qui étaient exploitées pour la mesure QND mais ces franges peuvent être utilisées comme on va la voir de façon différente et elles donnent donc une information importante sur l'évolution du système dans la cavité. En fait, la phase de ces franges atomiques dépend de l'état du champ dans la cavité et ce champ va affecter de différentes façons les probabilités associées aux états E et G et on va pouvoir de cette façon-là obtenir une information intéressante sur l'état du champ et son couplage avec les atomes. Alors je vais considérer la situation suivante. Je prends une situation qui est un peu plus complexe que tout à l'heure qui fait intervenir à un troisième niveau donc les états E et G de nombre quantique 50 et 51 sont ici et je considère l'état de nombre quantique 49 que j'appelle I qui se trouve avoir une énergie plus basse alors j'ai exagéré l'anharmonicité mais j'ai exagéré volontairement pour qu'on voit bien que cette transition a une fréquence complètement différente de celle-là. Alors qu'est-ce qui se passe si la cavité est résonnante sur la transition EG à 51 GHz la transition dont parlait Jean-Michel et si l'on effectue sur cette transition GI une impulsion 2π c'est-à-dire qu'on effectue une rotation complète du spin équivalent au système et qu'on regarde et qu'on regarde en même temps les franges de Ramsey observer L avec une micro-onde appliquée aux zones R1 et R2 une micro-onde classique qui est L résonnante sur la transition GI alors j'ai indiqué ce qui se passait ici l'état G1 va donner moins G1 si on a une rotation de 2π dans le champ du vide ici quant à l'état I1 il va rester I1 puisque le niveau I n'est pas couplé du tout au champ dans la cavité donc vous voyez que c'est l'effet dont je vous parlais tout à l'heure la phase de l'état du système va prendre une valeur de changer de phase si l'atome est dans l'état G et garder la même phase si l'atome est dans l'état I alors qu'est-ce qui se passe maintenant si on regarde l'oscillation de Rabhi entre les états I et G vous voyez que lorsque la phase la superposition des états va être I plus G et s'il y a un photon dans la cavité lorsque l'atome va traverser la cavité I plus G va devenir I moins G alors que s'il y a zéro photon dans la cavité I plus G reste I plus G autrement dit la phase des franges de Ramsey va dépendre de la présence ou non d'un photon dans la cavité et cette phase va être inversée lorsque le nombre de photons va varier de 0 à 1 alors c'est ce que je vous disais tout à l'heure on voit maintenant que de façon raisonnante on peut connecter la phase de ces franges de Ramsey au nombre de photons de façon non destructive pour les photons alors l'expérience est faite très simplement on enregistre les franges de Ramsey s'il y a zéro photon dans la cavité et bien on va avoir des franges qui ont une phase donnée s'il y a un photon dans la cavité on va avoir des franges qui ont une phase opposée ces franges on les observe évidemment de façon statistique il faut moyenner sur un grand nombre de réalisations mais vous voyez que si vous réglez la phase de l'interféromètre pour vous trouver au maximum d'une frange en présence de zéro photon vous serez au minimum de la frange s'il y a un photon et ça ça veut dire que dans une réalisation unique l'atome sortira forcément dans un niveau s'il y a zéro photon et dans l'autre s'il y a un photon et donc ça on peut dire que c'est une mesure non destructive du nombre de photons mais on peut dire également que c'est une porte quantique l'état du champ zéro ou un photon conditionne l'état de sortie de l'atome E ou G c'est une porte dans laquelle le qubit contrôle est le photon et le qubit cible est l'atome mais on peut la transformer très facilement en une porte où les deux qubits sont des atomes il suffit que un premier atome imprime un état zéro ou une superposition de zéro ou un photon dans la cavité et à ce moment là ça va être le premier atome qui va jouer le rôle de contrôle alors on a fait une expérience qui montre ça de façon très claire de façon à préparer zéro ou un photon dans la cavité on commence par envoyer un premier atome qu'on va appeler l'atome source et ce premier atome va effectuer une impulsion pi sur deux c'est à dire qu'il va préparer une superposition de zéro et un photon dans la cavité si l'atome sort dans l'état E il y aura zéro photon dans la cavité si l'atome sort dans l'état G ça veut dire qu'il aura laissé derrière lui un photon et ensuite le deuxième atome va servir de sonde pour savoir s'il y a zéro ou un photon dans la cavité et on enregistre des franges de Ramsey conditionnées à la détection du premier atome si le premier atome est détecté dans l'état E ça veut dire qu'il a laissé zéro photon dans la cavité et on obtient les franges bleues alors que si le premier atome est détecté dans l'état G ça veut dire qu'il a laissé un photon derrière lui et on détecte les franges violettes et vous voyez que si on se passe à cet endroit là et bien on aura une bonne détection non destructive de zéro ou un photon dans la cavité donc c'est une expérience résonante mais qui ressemble beaucoup aux expériences qu'a décrit Jean-Michel dans son exposé je vais vous montrer maintenant comment on peut généraliser ça à un nombre d'atomes plus grand et je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut intriquer trois atomes alors pour intriquer trois atomes je fais la chose suivante le premier atome qui est ici représenté en violet on lui fait subir un pulse de Rabhi pi sur 2 c'est à dire que le premier atome avec une probabilité 1,5 va émettre un photon dans la cavité ou bien il va rester dans l'état excité et laisser derrière lui zéro photon ensuite on envoie un deuxième atome et pour le deuxième atome on effectue un pulse de Rabhi 2 pi ça veut dire que ce deuxième atome va lire le nombre de photons et donc il va sortir dans un niveau s'il y a un photon et dans l'autre niveau i ou g s'il y a zéro photon à ce moment là on a intriqué deux atomes et le champ de la cavité on a un système de trois systèmes quantiques différents qui sont intriqués tous les trois puisque dans les deux termes de la superposition terme à terme chacun des systèmes quantiques se trouve dans deux niveaux qui sont orthogonaux l'un à l'autre alors si on veut transformer cette intrication en une intrication pure de trois atomes et bien on continue et on envoie un troisième atome le troisième atome lui effectue un pulse de Rabhi pi c'est à dire qu'il va emporter le photon s'il y en a un alors qu'il va évidemment rester dans le même niveau s'il n'y a pas de photon et donc à l'issue de cette troisième interaction atome-champ on a maintenant trois atomes qui sortent de la cavité dans un état intriqué puisque à nouveau terme à terme les deux états atomiques pour chaque atome se trouvent être orthogonaux et on réalise ainsi une intrication attendez je vais on réalise ainsi une intrication de trois atomes et ces états à trois particules intriquées ce sont les états GHZ Gliedmerger, Horn, Seilinger qui avaient été obtenus par le groupe de Seilinger dans les années 90 à l'aide de trois photons ici vous voyez qu'on fait cela avec trois atomes et on peut maintenant le faire avec des ions piégés on peut le faire avec des circuits supraconducteurs on peut donc intriquer de cette façon-là et de façon déterministe un certain nombre d'atomes les uns derrière les autres en appliquant donc des impulsions vous voyez que là on a utilisé les trois types d'impulsions qu'on avait dans notre boîte à outils en quelque sorte l'impulsion pi sur 2 l'impulsion pi et l'impulsion 2 pi donc voilà ce que je voulais vous dire sur les interactions résonantes et je voudrais maintenant passer à une deuxième partie qui est l'expérience de Schatz-Schrodinger comment est-ce qu'on peut préparer et reconstruire un Schatz-Schrodinger constitué d'un quelques photons dans la cavité d'abord qu'est-ce que c'est que le Schatz-Schrodinger et comment est-ce qu'on va faire l'expérience et là on revient donc à l'interaction dispersive entre l'atome et le champ alors cette idée on l'avait eu dans les années 1990 c'est le papier dans lequel on décrit la réalisation du Schatz-Schrodinger on l'a fait avec nos collègues brésiliens Louis Davidovitch et Nissim Zaguri en 1991 et en fait c'est le même papier qui discutait à la fois la mesure QND telle que vous l'a décrite Jean-Michel et la préparation des chats parce que comme vous allez le voir ces deux expériences sont les deux faces finalement de la même expérience Jean-Michel vous a dit tout à l'heure que en fait dans le cas dispersif on couple deux systèmes qui ne sont pas résonnants et chaque système a un effet sur l'autre le champ change les fréquences atomiques et c'est ce qu'on utilise pour faire la mesure QND du champ et inversement les atomes changent la fréquence et donc la phase du champ et c'est ce deuxième aspect qui va jouer un rôle pour préparer des états Schatz-Schrodinger qui sont des superpositions d'états atomiques de phases différentes donc dans le même papier et à la fin du papier on disait que les effets analysés dans cet article peuvent être réalisés de façon réaliste avec des atomes de Rydberg circulaire et des cavités de très grand Q et que cette manipulation ouvrait la voie à un nouveau domaine dans la cavité QD alors en 1991 on n'avait ni les atomes de Rydberg circulaire ni les cavités de grand Q et ça vous donne une idée des échelles de temps en fait ça ces idées théoriques datent de 1990-91 la première expérience de Schatz on l'a faite en 1996 donc ça a pris 5 ans la première expérience de mesure QND a été faite en 2006 et les expériences de Schatz un peu plus sophistiquées que je peux vous décrire maintenant avec reconstruction complète de l'état du Schatz date de 2007 donc il a fallu à peu près une quinzaine d'années pour que ces expériences deviennent possibles alors dans ce papier on disait qu'un seul atome traversant la cavité s'il défasse convenablement l'état du Schatz peut préparer un système dont la fonction de Wigner présente deux pics opposés dans l'espace des phases ça correspond à un champ qui a un champ cohérent avec une phase et un champ cohérent ayant la phase opposée et cette fonction de Wigner et je préciserai ce que ça veut dire dans un moment présente des franges d'interférence avec des valeurs positives et négatives ce qui est en bleu c'est négatif et cette fonction de Wigner représente donc un champ complètement non classique puisqu'on ne peut pas la décrire comme l'a dit Jean-Michel comme une quasi probabilité une loi de probabilité puisqu'elle prend des valeurs négatives et c'est l'existence de ces franges d'interférence qui dit que le système est dans une superposition cohérente des deux états en fait cette expérience rappelle beaucoup l'expérience des fentes de Jung dans l'expérience des fentes de Jung vous forcez une particule à être superposée dans deux positions différentes et ça donne des franges ici vous forcez le champ à avoir deux phases différentes et dans la fonction de Wigner vous avez une manifestation de cette superposition par l'existence de franges d'interférence j'insiste également sur le fait que cette fonction de Wigner n'a de sens que statistique pour la reconstruire il faut refaire l'expérience un très grand nombre de fois et on ne peut mesurer la fonction de Wigner que sur un ensemble ça n'a pas de sens de parler de fonction de Wigner sur une réalisation c'est donc une grande différence par rapport aux trajectoires uniques dont parlait Jean-Michel tout à l'heure donc ça ce serait le chat vivant et ça ce serait le chat mort au sens de Schrödinger et en fait il y a une analogie encore plus grande vous vous souvenez que dans l'histoire de Schrödinger pour fabriquer cette superposition Schrödinger intrigue en fait l'état du chat avec l'état d'un atome il y a un atome dans la boîte si l'atome est excité le chat est vivant si l'atome se déexcite le chat est mort et ici nous avons exactement la même chose c'est l'atome qui traverse la cavité qui s'intrigue avec l'état du chat et ce qui va se passer également c'est que si on attend un temps suffisant après la préparation du système on va voir disparaître les franges d'interférence et on va se retrouver avec un mélange statistique qui va être représenté par une fonction de Wigner qui aura les deux pics mais qui n'aura plus les franges d'interférence et ça c'est ce qu'on appelle la décohérence et dans le papier on décrivait également ce phénomène de décohérence alors comment est-ce qu'on fait l'expérience et bien on part de notre cavité et là j'ai représenté de façon réaliste notre cavité qui est en fait cinq nœuds du champ électromagnétique et on fait passer évidemment les atomes dans un ventre du champ et je vais essayer de relier cette expérience à l'expérience que vous décrivez Jean-Michel tout à l'heure lorsque l'atome passe dans la cavité l'énergie de l'atome est modifiée par le couplage avec le champ de la cavité et donc vous voyez que l'atome va en fait survoler un puits de potentiel il y a une force qui va pousser l'atome à l'intérieur de la cavité et qui va le freiner quand il en sort et en fait cette force n'est rien d'autre que la force optique exercée par un champ électromagnétique sur un atome non résonant c'est exactement le même type de force que celui qu'on utilise dans les expériences de refroidissement et de piégeage des atomes par la lumière laser à cette différence près qu'ici on considère la limite de cette force s'il ne reste plus que 0, 1 ou 2 photons c'est-à-dire lorsque cette force devient vraiment quantique alors que dans les expériences de refroidissement atomique ce sont des lasers qu'on peut considérer comme des champs classiques alors qu'est-ce qui se passe si le champ contient initialement n photons ce que Jean-Michel vous a montré c'est que le déplacement d'énergie est proportionnel à n donc il est n fois ce qu'il serait s'il y a un photon donc ça c'est l'expérience c'est le phénomène de déplacement des énergies atomiques qui a été décrit par Jean-Michel mais il faut qu'il y ait conservation de l'énergie ça veut dire que lorsque l'atome va rentrer dans la cavité cette énergie potentielle va se transformer en énergie cinétique et l'atome va être accéléré il va prendre cette énergie cinétique il va aller plus vite à l'intérieur de la cavité on n'a jamais mesuré ça c'est une variation d'énergie cinétique qui est extrêmement faible mais elle existe et la question qui se pose c'est d'où vient cette énergie cinétique elle ne peut venir que du champ puisque l'atome interagit avec le champ comment est-ce que l'énergie du champ peut changer l'énergie du champ peut changer de deux façons différentes ou bien parce que le nombre de photons change mais ça c'est pas possible puisque l'interaction n'est pas résonante l'autre explication c'est que chaque photon doit changer sa fréquence c'est la seule façon pour que l'énergie du champ change et l'énergie du champ qui était oméga la fréquence du champ qui était oméga lorsque la cavité était vide devient oméga moins delta lorsque la cavité contient un atome et s'il y a à n photons et bien les n photons vont perdre l'énergie n h bar delta et la conservation de l'énergie consiste à égaler ces deux quantités et vous voyez que vous avez maintenant un déplacement de fréquence produit par un atome qui est égal au déplacement de la fréquence de la transition atomique produite par un photon et c'est ça la symétrie entre les deux un atome créé sur un photon le même effet qu'un photon créé sur un atome et vous voyez maintenant que lorsque l'atome va traverser la cavité de la même façon que tout à l'heure la phase s'accumulait sur le dipôle atomique maintenant la phase va s'accumuler sur le champ et le champ va prendre une phase dont le signe dépend de l'état de l'atome parce que là je vous ai décrit ce qui se passait si l'atome était dans l'état E si l'atome est dans l'état G l'effet va se faire en sens inverse et ce défasage peut être de pi sur 2 plus ou moins pi sur 2 comme Jean-Michel vous l'a montré tout à l'heure on peut atteindre une valeur de cet ordre et le signe en plus de l'effet dépend de l'état de l'atome donc pour résumer un seul atome déplace la fréquence du champ par la même quantité qu'un seul photon déplace la fréquence de la transition atomique et c'est un effet d'indice à un seul atome ça veut dire que l'atome se comporte comme un petit milieu diélectrique qui traverse la cavité qui vole à travers la cavité et pendant qu'il est dans la cavité il change la fréquence du champ alors ce qui est absolument remarquable c'est l'ordre de grandeur c'est que dans un diélectrique ordinaire vous avez si vous prenez un petit morceau de verre vous allez avoir 10 puissance 23 atomes et ces 10 puissance 23 atomes vont changer l'indice une quantité de l'indice va passer de 1 à 1,5 donc vous avez un changement d'indice de 0,5 pour 10 puissance 23 atomes ici si vous faites le calcul vous avez un changement d'indice de l'ordre de 10 moins 7 pour un seul atome ça fait tout de même 15 ordres de grandeur de plus que pour de la matière ordinaire donc ça vous donne l'exaltation des phénomènes liés d'une part à l'utilisation des atomes de Rydberg et d'autre part au fait qu'on travaille dans une cavité de très grand facteur de surtention alors comment est-ce qu'on va décrire cet effet je vous rappelle simplement que comment est-ce qu'on décrit un champ classique on va injecter dans la cavité non pas un nombre de photons bien défini parce que le champ n'aurait pas de phase dans ce cas là mais on a une source classique qui contient un petit nombre de photons en moyenne donc un état cohérent du champ et on l'injecte dans la cavité et comment est-ce qu'on l'injecte dans la cavité c'est très simple on a un guide d'onde un cornet et on envoie un paquet de photons dans la cavité ce champ va disparaître en un temps très court sauf les photons qui auront la chance de rentrer dans la cavité la cavité n'est pas parfaite ça veut dire que le champ peut en sortir mais ça veut dire qu'inversement il peut y entrer en fait le champ qui y entre est diffracté sur les bords des miroirs et les photons qui tombent dans la cavité se trouvent dans un état cohérent et ils restent pendant un dixième de seconde et comme on a éteint notre source très rapidement il ne reste plus au bout du temps de préparation que ces quelques photons dans un état cohérent à l'intérieur de la cavité c'est comme ça qu'on prépare le champ en particulier qui a été mesuré dans l'expérience QND décrite par Jean-Michel et là je vous ai représenté trois champs cohérents classiques qui sont déphasés de 120 degrés l'un par rapport à l'autre et on sait tous que la représentation de ce champ dans le plan de Fresnel c'est des vecteurs la longueur du vecteur représente l'amplitude du champ et la direction du vecteur représente la phase du champ donc voilà trois champs à 120 degrés l'un de l'autre sont représentés comme ça ça ce sont des champs complètement classiques quelle est la description quantique de ce champ c'est une description analogue à ceci près que l'extrémité du vecteur en question ne peut pas être bien définie puisqu'il y a une relation d'incertitude entre l'amplitude et la phase du champ donc vous voyez que le nombre de photons c'est à dire la longueur du vecteur est un peu floue et la phase du champ est également floue et en fait la distribution des extrémités de ce vecteur est une gaussienne qui décrit finalement le principe d'incertitude d'Heisenberg non pas en delta x delta p mais en delta n delta phi incertitude entre le nombre de photons et la phase en oscillateur et en fait cette distribution qui est représentée ici en fausse couleur ce n'est rien d'autre que la fonction de Wigner dont je généraliserai la définition plus tard donc c'est simplement pour dire qu'un champ cohérent est représenté par une distribution gaussienne dans l'espace des phases que j'ai représenté ici en fausse couleur alors maintenant la préparation de notre état Schatz-Schrodinger est très simple c'est ce qu'on avait décrit d'ailleurs dans l'article théorique on commence par injecter dans la cavité un petit champ cohérent comme je vous l'ai dit tout à l'heure et puis on envoie un premier atome dans la zone R1 on prépare cet atome dans une superposition des états E et G qui vont traverser la cavité en étant déplacés comme Jean-Michel vous l'a dit et le résultat ça va être que lorsque l'atome a traversé la cavité et bien la phase du champ va prendre va changer et va donc prendre une avance de phase si l'atome est dans E et un retard de phase si l'atome est dans l'état G et cet avance ou ce retard de phase dépend du temps d'interaction et il peut atteindre la valeur pi et vous voyez qu'à ce stade là on a effectué exactement l'expérience de Schrodinger on a un atome dans une superposition d'états corrélés à deux états macroscopiquement différents du champ si vous détectez à cet instant là l'état de l'atome si vous n'avez pas la zone R2 vous allez trouver l'atome dans E et le champ aura une phase et l'atome dans G et le champ aura l'autre phase en d'autres termes détecter l'atome détecter l'atome revient à projeter le champ avec une phase ou l'autre ou si vous voulez inverser les rôles vous pouvez dire que le champ c'est une espèce de flèche qui mesure l'état d'énergie de l'atome mais si vous faites ça vous allez collapser vous allez effondrer la fonction du système et vous n'aurez pas de chat l'astuce ça consiste à ne pas détecter à ce moment là et à laisser l'atome traverser la seconde zone de Ramsey où une autre impulsion P sur 2 est appliquée cette impulsion mélange les niveaux et EG ça veut dire que lorsque vous détectez l'atome à la fin vous n'avez plus aucun moyen de savoir quel était l'état de l'atome quand il a traversé la cavité donc vous maintenez l'ambiguïté quantique et ça veut dire que lorsque vous allez projeter l'atome le champ va se trouver projeté dans une superposition des deux états de phase le calcul est très simple à faire vous voyez ici l'état intriqué l'état donc Schrodinger atome champ vous appliquez la deuxième impulsion Pi sur 2 le système l'état E devient E plus G l'état G devient E moins G et donc si vous factorisez les états E et G vous voyez maintenant que la détection de l'atome dans l'état E va projeter le champ dans la superposition des deux états avec le signe plus alors que la détection de l'atome dans l'état G va projeter le système avec la superposition ayant le signe moins alors vous voyez que ça reste aléatoire a priori vous ne savez pas si vous allez préparer le chat avec le signe plus ou avec le signe moins mais une fois que vous avez détecté l'atome vous savez exactement dans quel état est le champ c'est un petit peu la traduction de ce que disait Jean-Michel tout à l'heure si vous faites une mesure du nombre de photons vous allez trouver aléatoirement un nombre ou l'autre ici si vous faites une mesure de l'atome vous allez trouver aléatoirement un champ qui a une phase ou l'autre alors vous faites ça et vous voyez que effectivement la fonction de Wigner je dirais dans un instant comment on la mesure va maintenant présenter deux pics deux composantes gaussiennes avec des interférences quantiques extrêmement fortes et bien marquées entre les deux qui montrent que le système est vraiment dans une superposition des états et dans ce cas là on avait à peu près huit photons dans la cavité alors comment est-ce qu'on mesure cette fonction de Wigner et la fidélité était 072 comment est-ce qu'on mesure cette fonction de Wigner en fait je voudrais revenir un petit peu sur ce que disait Jean-Michel Jean-Michel nous a montré que si on recommence l'expérience un grand nombre de fois on peut déterminer la probabilité du nombre de photons dans la cavité et si vous représentez maintenant le champ dans la cavité plutôt l'opérateur de la matrice densité du champ dans la cavité dans la base des états de Fock ce que fait la mesure QND c'est qu'elle détermine les éléments diagonaux qui sont les probabilités d'avoir une photon dans la cavité mais la méthode QND ne dit absolument rien des cohérences et si vous voulez reconstruire l'état du système il faut trouver un moyen de mesurer non seulement les populations des états N mais les cohérences c'est-à-dire les cohérences qui donnent une information sur la relation de phase entre les amplitudes de probabilité d'avoir des nombres de photons différents alors comment est-ce qu'on peut faire ça il y a une méthode en optique quantique qui est connue qui s'appelle la tomographie quantique et je voudrais simplement vous donner le principe de cette méthode la recette pour déterminer les éléments non diagonaux de l'opérateur l'opérateur densité et bien la méthode est très simple elle consiste à déplacer le champ dans son espace des phases en rajoutant un petit champ classique c'est-à-dire que vous avez votre champ dans la cavité vous rajoutez un petit champ classique ça revient pour l'oscillateur harmonique à le translater dans l'espace des phases dans l'espace XP avec une distance par rapport à l'origine qui dépend de l'amplitude et de la combinaison de la phase de la translation et une fois que vous avez fait votre translation sur le champ translaté vous mesurez la seule chose que vous savez mesurer qui est la probabilité du nombre de photons donc vous mesurez les probabilités du nombre de photons non pas du champ original mais du champ translaté dans différentes directions donc j'essaye de résumer ça ici vous avez un champ dont l'opérateur densité est inconnu à l'intérieur de la cavité et vous le translatez la translation c'est une opération unitaire qui est la généralisation de la translation en X ou en P c'est un opérateur exponentiel dont l'argument est une combinaison linéaire des opérateurs de création et d'annulation de photons avec un coefficient qui est précisément l'amplitude de la translation l'amplitude complexe de la translation dans l'espace XP donc on applique cet opérateur unitaire et on obtient la matrice densité du champ translaté et vous voyez que cette expression là elle vous montre une chose très simple elle vous montre que les probabilités d'avoir n photons dans le champ translaté sont en fait des combinaisons linéaires de toutes les cohérences du champ non translaté c'est simplement la projection de l'équation précédente sur la base d'état de Fock ça veut dire que si vous mesurez ces éléments diagonaux pour différentes valeurs de alpha vous allez avoir un ensemble d'équations et en inversant ces équations vous remontrez à toutes les cohérences donc c'est ça le principe de la méthode tomographique on détermine les rois alpha nn par des mesures de photons non destructives sur tous les champs translatés pour beaucoup de valeurs de alpha et on obtient un ensemble d'équations linéaires qui contraignent les valeurs rho n' n seconde et en inversant ces équations on obtient tous les éléments de matrice densité d'euro en fait donc il faut faire cela et j'insiste sur le fait qu'il faut beaucoup beaucoup de copies et d'ailleurs c'est évident l'état quantique n'a pas de sens en dehors de la statistique donc il faut beaucoup de réalisations identiques de l'expérience et on reconstruit alors pourquoi est-ce qu'on appelle ça tomographie quantique en fait il y a une analogie très nette avec la tomographie médicale qu'est-ce que c'est que la tomographie médicale c'est vous avez un tube à rayons X et vous regardez l'absorption des rayons X dans différentes directions donc vous avez un seul chiffre dans chacun de ces détecteurs qui est l'absorption des rayons X dans la direction concernée et ensuite vous envoyez toutes ces informations dans un ordinateur qui inverse les données et qui donne la distribution de matière à l'intérieur du corps et bien nous on fait l'inverse c'est-à-dire qu'on veut non pas la distribution de matière mais on veut avoir une distribution de photons et pour avoir la distribution de matière il faut envoyer des photons pour avoir la distribution de photons il faut envoyer de la matière et ce sont nos atomes et au lieu de faire tourner nos faisceaux de rayons X on translate notre champ ça revient à le faire tourner en quelque sorte dans son plan de phase et on obtient une information qui est l'ombre dans chaque direction c'est la distribution du nombre de photons dans chaque direction et l'opération d'inversion c'est une opération de radon c'est mathématique qui est utilisée dans ces méthodes de CAT scan c'est exactement la même que celle très analogue à celle qu'on utilise mathématiquement dans notre cas alors donc c'est vraiment équivalent alors ça s'appelle CAT scan parce que c'est computer-assisted tomography ça n'a rien à voir avec Schatz-Rodinger mais c'est amusant bon relativement amusant et donc alors bien entendu on obtient rho mais en fait on veut W on veut la fonction de Wigner alors mathématiquement la fonction de Wigner c'est simplement la transformée de Fourier des éléments de rho dans la base des états de quadrature donc je vous flash ça rapidement simplement pour vous dire qu'une fois qu'on a rho on a W c'est exactement la même information il y a même une autre expression de W qui est extrêmement simple et utile la fonction de Wigner au point complexe du plan complexe alpha ce n'est rien d'autre que la parité du nombre de photons dans l'état translaté de alpha on peut démontrer ça mathématiquement simplement et donc en fait on peut soit commencer par mesurer rho et obtenir W soit de façon plus sophistiquée mesurer la parité du nombre de photons pour différentes valeurs de alpha et reconstruire W et c'est comme ça qu'on a reconstruit notre opérateur densité donc pour vous montrer la complexité de l'expérience je vous représente ici sur ce diagramme qui est un diagramme temps-position donc le temps sur l'axe des X la position sur l'axe des Y l'expérience que nous réalisons parce qu'il faut bien voir qu'il y a deux types d'atomes il y a le premier atome qui va préparer le chat et ensuite il faut beaucoup d'atomes pour mesurer la distribution du nombre de photons dans l'état en question donc voyons ce qui se passe au cours du temps donc les éléments fixes donc qui sont des lignes horizontales c'est la position de la cavité et la position des zones de ramsey et les éléments obliques ce sont les atomes qui traversent et donc la pente de cette droite c'est la vitesse des atomes donc vous voyez on commence à l'instant initial on envoie un premier atome et ce premier atome il a comme but il est dans l'état fondamental et il a comme mission d'absorber tous les champs qui restent dans la cavité parce que je vous rappelle que l'expérience va se faire en répétant et donc à chaque fois qu'on a fini une mesure il y a un champ dont il faut qu'on se débarrasse à l'intérieur de la cavité pour recommencer la session suivante donc le premier atome c'est ce qu'on appelle on peut faire une petite astuce en anglais c'est un vacuum cleaner il remet le champ dans le vide ensuite on injecte un petit champ cohérent dans la cavité et puis on envoie un atome qui va préparer le chat de Schrödinger donc on a préparé le chat avec le signe plus ou le signe moins suivant qu'on détecte l'atome dans G ou dans E et on met à part les événements dans lesquels on a le chat paire et les événements dans lesquels on a le chat impère bien sûr ensuite on translate le champ d'une quantité alpha et puis on envoie une série d'atomes qui vont passer les uns derrière les autres et qui vont mesurer successivement donc on envoie une séquence d'atomes qui va mesurer la distribution du nombre de photons dans le champ déplacé et puis on recommence pour une autre valeur de alpha et ainsi de suite et après avoir fait donc toutes ces opérations on obtient la distribution en question ensuite l'étape suivante donc je passe rapidement à l'étape paragraphe sur la décohérence la section sur la décohérence on peut étudier au cours du temps comment un chat Schrodinger préparé à l'instant initial évolue au cours du temps et vous voyez que lorsqu'on effectue cette expérience on voit disparaître les termes de cohérence c'est-à-dire les interférences quantiques alors que les deux pics restent séparés ça veut dire que l'énergie du champ est toujours là mais que la cohérence quantique disparaît et donc ceci nous permet d'étudier expérimentalement le passage du quantique au classique alors justement je vais décrire très rapidement ça va être la seule partie théorique de cet exposé à quoi est dit la décohérence la décohérence est due au couplage du champ à son environnement comme toujours et cet environnement c'est le champ extérieur le fait qu'il y a une petite probabilité que des photons s'échappent et partent dans un mode du champ extérieur et tous les modes du champ extérieur sont initialement dans le vide regardons qu'est-ce qui se passe d'abord si on commence par un état cohérent on sait très bien qu'un état cohérent évolue simplement suivant une loi exponentielle il s'amortit exponentiellement avec une constante de temps kappa l'averse de kappa qui représente le temps de relaxation du champ qui était de l'ordre de 130 millisecondes dans l'expérience que je vous ai décrite et ça veut dire que les modes du réservoir vont grossir et ils vont prendre chacun une amplitude le mode i du réservoir prend une petite amplitude dont la phase va être reliée à la phase du champ initial que je vais appeler e i alpha de t et donc finalement le champ cohérent va s'amortir avec en remplissant le réservoir alors ce qui est remarquable pour un champ cohérent c'est qu'il ne s'intrigue pas au réservoir la propriété du champ cohérent parce qu'il était à propre de l'opérateur d'annihilation du nombre de photons c'est qu'il reste complètement décorrélé du réservoir simplement le réservoir se bâtit avec l'amplitude du champ qui augmente et la conservation de l'énergie impose que la somme des carrés des amplitudes des champs dans le réservoir c'est ce qui manque au champ et c'est donc c'est simplement le nombre moyen de photons facteur de 1 moins la puissance kappa t donc cette relation c'est simplement la conservation de l'énergie alors qu'est-ce qui se passe maintenant si le champ est dans un état de Schrodinger alpha plus bêta par linéarité la partie alpha va se coupler à un champ e alpha de t de réservoir et la partie bêta à un champ e bêta de t et le e alpha de t vont être les produits de ces epsilon i alpha et epsilon i bêta qui ont une information de phase sur l'état alpha et bêta et dès que ces états e alpha et e bêta vont devenir orthogonaux il y aura dans le réservoir une information sur la phase du champ et pour cette raison la cohérence quantique va disparaître alors mathématiquement c'est très simple j'ai répété la même formule ici qu'est-ce qu'on peut dire donc l'opérateur densité s'obtient en prenant le ket et le bras vous avez la partie diagonale et la partie non diagonale qui contient les cohérences est multipliée par le produit scalaire des états finales du réservoir et donc on retrouve le fait que s'il y a de l'information dans le réservoir sur la phase du champ cette information détruit la cohérence quantique ce qui est beau dans ce modèle c'est que tout se calcule analytiquement jusqu'au bout le produit scalaire de e alpha par e bêta ce n'est rien que le produit sur tous les modes du réservoir de ces amplitudes dans le cas où on a choisi un champ le cas simple mathématiquement où les deux phases sont opposées vous avez le produit scalaire de epsilon i avec moins epsilon i c'est tout simplement l'exponentiel de moins 2 epsilon i alpha et c'est l'exponentiel de la somme et cette somme elle est donnée par la conservation de l'énergie c'est l'exponentiel de moins 2 n bar à moins la puissance kappa t et vous voyez que vous avez une constante de temps si vous regardez au temps court vous avez la puissance moins 2 n bar kappa t et vous voyez donc que la décroissance du champ s'effectue avec un taux proportionnel au nombre de photons et ça c'est relié donc je l'ai écrit mathématiquement ici et vous voyez donc que la cohérence du chat décroît en un temps qui est inversement proportionnel au nombre de photons et ça c'est lié directement à ce que disait tout à l'heure Jean-Michel vous voyez que si vous avez en moyenne n photons dans la cavité le premier photon va s'échapper en un temps de l'ordre de 1 sur n ça c'est un argument parfaitement classique si vous avez n poissons dans un lac et que vous pêchez la probabilité de pêcher le premier poisson soit d'autant plus rapide qu'il y a beaucoup plus de poissons dans le lac donc c'est vraiment pas de la physique quantique très fondamentale mais dès que le premier photon s'est échappé en principe ce photon transporte avec lui ou plutôt ce petit paquet d'ondes transporte avec lui l'information sur la face du champ et donc la partie de cohérence quantique disparaît et donc vous voyez que les chats deviennent de plus en plus fragiles lorsque le nombre de photons augmente nous avons pu nous mesurer des champs des phases quantiques dans les chats jusqu'à à peu près une dizaine de photons parce qu'on est limité par le fait qu'il faut mesurer un temps de l'ordre du temps de cavité divisé par n alors voilà ici je vous montre un petit film de la décohérence on a monté ensemble les fonctions de Wigner correspondant à des instants successifs donc vous voyez l'échelle des temps en bas et vous allez voir qu'au bout d'à peu près une vingtaine de millisecondes et bien les franges d'interférence le contraste des franges d'interférence s'est effondré vous voyez maintenant que vous avez l'équivalent des deux pics classiques mais vous n'avez plus rien au milieu alors vous allez me dire donc c'est l'expérience des chats de Schrödinger le chat n'est plus vivant et mort il est vivant ou mort vous allez me dire mais est-ce qu'il est vivant ou est-ce qu'il est mort et je vous dis avec cette expérience on ne peut pas le savoir parce qu'on a fait des millions d'expériences tout ce qu'on peut dire c'est que si on a fait un million d'expériences dans 500 000 cas il était vivant et dans 500 000 cas il était mort mais qu'à ce moment-là il n'y a plus de cohérence quantique entre les deux parties donc cette partie-là du passage du quantique au classique est claire on a pu quantitativement on a pu quantitativement mesurer la décroissance exponentielle du chat pour les chats pairs et les chats impairs et dans le cas qui nous intéressait le temps de décohérence mesurée était de l'ordre de 17 millisecondes dans ce cas-là alors que l'expérience théorique donnait 22 alors on avait un désaccord mais en fait il faut faire attention qu'on n'est pas au zéro absolu on a une petite correction liée à la présence d'un petit nombre de photons thermiques résiduels dans la cavité cette correction a été calculée en détail dans ce papier et lorsqu'on applique cette correction on a une correction d'à peu près 13% qui raccourcit la durée de vie et qui donne une valeur de 19 millisecondes qui est compatible aux erreurs près avec la valeur mesurée donc on a vraiment une vérification de ça je voudrais maintenant conclure rapidement en passant à la dernière partie je voulais dire donc que dans les expériences d'électrodynamique des circuits on fait exactement le même type de physique mais on remplace nos atomes de Rydberg par des petits circuits Josephson donc chacune de ces boîtes là là j'ai pris une image qui provient du groupe de John Martinis à l'université de Californie à Santa Barbara chacune de ces petites boîtes c'est un système à deux niveaux et ils sont couplés par l'intermédiaire de résonateurs ici qui jouent le rôle de la cavité et dans ce cas là c'est une expérience dans laquelle un circuit qui leur a permis de démontrer l'intrication de trois qubits c'est une expérience qui est tout à fait analogue à celle que je vous ai montrée sur les trois atomes de Rydberg qui traversait la cavité pour donner un peu plus de détails je choisis spécifiquement toujours les expériences du groupe de John Martinis vous avez ici le circuit supraconducteur qui représente notre atome à deux niveaux en fait vous avez ici la ligne ici le résonateur radiofréquence qui remplace la cavité de grand Q le couplage peut être réglé par une capacité ici qu'on peut régler entre les deux systèmes vous pouvez alimenter par une micro-onde qui est injectée par ce guide et préparer des superpositions d'état c'est l'équivalent de nos zones R1 et R2 et vous pouvez alimenter directement avec un champ cohérent la cavité c'est l'équivalent de notre injection du champ cohérent dans la cavité et l'hamiltonien le couplage c'est exactement la même chose à ceci près que comme je vous l'ai dit tout à l'heure ça va plus vite et que les atomes bon par contre les atomes vont beaucoup moins vite puisqu'il s'agit de circuits fixes et donc on peut utiliser toutes les méthodes bien connues en physique des solides pour fabriquer des petits circuits les méthodes de lithographie etc donc réaliser vraiment sur un chip de quelques millimètres de dimension ou même moins ce qu'on fait dans nos expériences alors le prix à payer pour ça c'est que les températures doivent être beaucoup plus basses parce qu'on travaille à des fréquences plus basses à quelques gigahertz de quelques dizaines de gigahertz et donc pour éviter les champs thermiques il faut descendre non pas à 800 millikas comme dans nos expériences mais à 20-25 millikas donc c'est vraiment de la cryogénie plus élaborée et je vous montre simplement la détection dans certains cas la détection est très ressemblante à notre détection on fait une détection par squid en utilisant un système donc de classique de squid qui est un système interférométrique qui joue le rôle qui détruit l'état du qubit exactement comme notre ionisation par effet de champ détruit l'état de l'atome de Rydberg donc il y a vraiment pour ce type d'expérience une correspondance très très précise je vous montre ici un chat de Schrödinger réalisé par John Martinis dans le circuit de quiddy comparé à nos chats donc vous voyez qu'il y a une grande ressemblance et je voudrais ajouter donc là c'était une figure que j'ai faite il y a assez longtemps il y a eu beaucoup de de progrès dans ces expériences des expériences similaires sont maintenant faites à Yale dans le groupe de Schölkopf où ils fabriquent des chats de Schrödinger qui contiennent des dizaines jusqu'à une centaine de photons et donc on peut maintenant vraiment explorer cela dans des conditions encore plus précises et avec des nombres de photons plus grands mais vous voyez on est toujours limité on ne va pas pouvoir dépasser de ces nombres-là parce qu'il faut être capable de préparer et d'analyser le système en un temps de l'ordre de t sur n où t est le temps de la cavité et n le nombre de quanta et pour préparer et mesurer un champ qui contient n photons il faut un temps de plus en plus long lorsque n augmente donc il y a deux effets qui vont en sens inverse il faut de plus en plus de temps pour analyser le système et ils décorèrent de plus en plus vite et ces deux courbes se croisent pour une dizaine de photons dans nos expériences pour une centaine de photons dans les expériences de circuits de Q&D vous voyez que c'est ce qui de façon viscérale expérimentale situe la limite classique quantique c'est vraiment ce contrôle des systèmes et si on veut pousser plus loin il faut mettre en place des méthodes de correction de la décohérence de style feedback ou code correcteur d'erreur et c'est dans cette direction là qu'évolue ce type de physique pour aller plus loin donc en conclusion j'ai remis ici la boîte à photons donc je pense que je vous ai convaincu qu'on est allé quand même assez loin depuis les boîtes à photons d'Einstein et de Bohr ici vous avez lorsqu'on a fait nos premières expériences en 2007 on a eu une couverture de physics today en 2011 Nature Physics a fait le même type de couverture pour circuit de Q&D donc vous voyez de façon spectaculaire la vitesse avec laquelle la physique des solides a rattrapé la physique atomique en 2000 il y a une quinzaine d'années la physique atomique avait 50 ans de retard la physique des solides dans ce type de physique avait 50 ans de retard sur la physique atomique et elle l'a rattrapée très très vite et donc en échangeant des photos entre des atomes réels et artificiels grâce à des cavités on peut faire de l'information quantique il y a eu beaucoup d'expériences qui ont été réalisées de démonstration le groupe du CSB a en particulier montré qu'on pouvait factoriser 15 avec quelques qubits comme ça donc on peut faire des expériences de démonstration simple de principe mais on est effectivement très très loin encore de réalisation pratique donc je crois que j'ai dépassé mon temps je voudrais je montre une photo un peu différente de celle qu'a montré Jean-Michel simplement pour vous montrer que les choses ont un peu évolué donc jusqu'au printemps dernier on était au LKB à l'école normale supérieure et on a déménagé au Collège de France tout en restant associé à l'école normale en même temps que Jean-Dalibard d'ailleurs et cette photo a été prise donc il y a deux ou trois mois sur la terrasse du nouveau laboratoire sur le site Marcelin-Bertelot du Collège de France où on a une vue magnifique sur tout Paris donc je rappelle effectivement que dans notre groupe il y a donc Jean-Michel Raymond et Michel Brouin avec qui on travaille depuis très très longtemps et deux jeunes permanents Igor Dotsenko et Sébastien Gleize et puis bien d'autres étudiants et post-doc et puis je vais m'arrêter là je vous remercie Applaudissements 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 Est-ce qu'il y a une petite question ? Denis ? Une question qui considère la comparaison entre le circuit physique et le circuit physique dans votre qualité physique votre atome est renouvelé à chaque fois oui comment ça marche dans le circuit physique ? Il faudrait si on veut faire des expériences en moyennant on doit réinitialiser l'état du système mais les atomes ces systèmes quantiques sont permanents simplement on réinitialise leur état une fois qu'on les a mesurés et on peut le faire en utilisant des impulsions radiofréquences en particulier et donc c'est des systèmes qui présentent l'avantage d'être permanents la différence une différence peut-être avec la physique atomique c'est qu'en physique atomique on est sûr que tous les atomes sont identiques ils ont tous la même fréquence dans les circuits c'est des objets fabriqués donc il faut ajuster leurs fréquences et les accorder entre eux mais il y a des méthodes pour le faire jusqu'où ça pourra aller je ne sais pas il n'y a pas de contraintes de temps ? Les contraintes de temps sont beaucoup plus rapides le couplage à la radiofréquence est à peu près mille fois plus grand donc les mesures se font de façon beaucoup plus rapide ce qui est avantageux lorsqu'on veut faire beaucoup d'opérations par exemple les mesures de chat en circuit de Q&A vont mille fois plus vite que les mesures de chat donc là où nous il nous faut une journée ou deux pour prendre des films comme ça eux ils peuvent le faire je ne sais pas en une demi-heure peut-être donc il y a une grosse différence de ce côté-là l'avantage qu'on a nous par exemple pour les mesures de quantum feedback c'est que les ordinateurs ont plus de temps pour faire du feedback il faudrait aller mille fois plus vite pour faire du feedback dans le même type d'expérience sur circuit de Q&A Est-ce qu'on peut remplacer le champ électromagnétique par exemple par des électrons dans un point quantique dans un semiconductor device est-ce que c'est possible ? Il y a des expériences faites avec des quantum dots mais la quantum dots remplace l'atome et il y a des champs de la lumière ou des champs radiofréquence qui peuvent être utilisés pour remplacer notre cavité ça peut être fait par exemple en insérant des quantum dots dans des structures de type Bragg faites de semi-conducteurs d'indices alternés on peut fabriquer des cavités solides dans lesquelles on met des quantum dots et on peut faire de la électronique quantique également avec ce type de système Au début de votre exposé si j'ai bien compté vous avez dit qu'en plus des mesures d'eltaï il y a aussi un timing qui était très précisément mesuré peut-être pas dans votre expérience mais c'est de votre collègue alors c'est une question de le théoricien que je vais vous poser est-ce que vous mesurez d'eltaï d'eltaï et si oui quelle interprétation vous en donnez est-ce que T est un opérateur en métallique quantique est-ce que c'est lié à la position de l'éluge de la montre en 2S Bon je sais pas répondre à cette question mais on mesure effectivement delta E et delta T dans la mesure où dire qu'un état à N photon a une durée de vie Tc sur N ça revient c'est lié à ça c'est que l'incertitude sur l'incertitude sur la largeur liée à l'incertitude sur la durée de vie du photon est liée à l'incertitude qu'on a sur l'énergie du système parce qu'il y a plus le nombre de photons est grand plus il y a une incertitude sur l'énergie puisque cette énergie elle est définie à la largeur de la cavité près qui est inscureté donc on peut exprimer le fait que les états de Fock ont une durée de vie décroissante en 1 sur N en appliquant simplement la relation d'Heisenberg delta E delta T au système et donc nos expériences le vérifient en ce sens on peut dire que notre expérience de mesure des durées de vie des états de Fock est une vérification quantitative de la relation delta E delta T quel que soit le sens qu'on donne à T c'est vraiment rien d'autre que l'attention d'être fourrié il n'y a rien de vraiment fondamental est-ce que vous avez déjà pensé au fait est-ce qu'il serait un intérêt de créer des états intriqués entre deux cavités avec un atome de Riber qui traverserait l'une puis l'autre c'est très intéressant je vous remercie de poser la question c'est très intéressant c'est d'une de ces idées qu'on a depuis très très longtemps presque aussi longtemps que les idées dont on vous a parlé là en fait effectivement si un atome traverse deux cavités et si on ne sait pas dans quelle cavité il a émis un photon le photon est délocalisé entre les deux cavités c'est un peu l'équivalent d'une lame semi-réfléchissante on a eu l'idée de faire des expériences de ce genre non seulement avec des états de style 0-1 plus 1-0 mais aussi avec des états de cohérent 0-alpha plus alpha-0 alors malheureusement pour nous ces expériences sont faites en circuit de QED le groupe de John Martin il y a 5 ou 6 ans a couplé deux cavités et fabriqué non seulement 0-1 plus 1-0 mais fabriqué 0-n plus n-0 qui est encore plus non classique donc on a des idées que je n'élaborerai pas d'abord parce que je ne m'en souviens plus très bien et ensuite parce que je n'ai pas envie de donner trop d'idées au genre de circuit de QED mais justement c'est pour ça on a quelques idées pour faire des expériences originales avec deux cavités et on a un montage où on le prépare mais je dois reconnaître que ça devient un peu moins excitant maintenant que circuit de QED est capable de le faire notre philosophie c'est que les deux systèmes sont plus ou moins complémentaires et qu'il faut essayer de faire des expériences qui sont plus faciles avec un système qu'avec l'autre et donc on essaye d'aller en cette direction remercie encore Serge et Jean-Michel Merci Merci.